Cette journée, comme vous le savez, elle est suscitée par la publication toute récente aux éditions subies dont le directeur nous a l'hors de sa présence ici, d'une nouvelle version de l'autobiographie de style, nouvelle version qui est nouvelle par deux grands aspects. Le premier, le fait que nous sommes partis de la traduction pionnière de Pierre Tricot et que nous avons tenté d'améliorer avec l'école de traduction de la maison. Et puis, deuxième dimension, c'est là que c'est une première, qu'on peut oser dire première mondiale, c'est une édition critique. Ça veut dire une édition critique où on s'intéresse à l'histoire du texte et donc, dans la mesure du possible, vous trouvez dans ce livre en note des indications vous montrant l'évolution du texte puisque l'autobiographie a été publiée deux fois du vivant de style et il a changé du texte entre l'édition de 1897 et celle de 1908. Et puis, une grande partie de la fin de l'autobiographie avait déjà été publiée avant de constituer un livre, avait été publiée sous forme d'article dans le Journal of the Library. Et donc, on a trois versions de ces textes et c'est toujours intéressant quand on voit un auteur qui se corrige, qui change les aspects de ce qu'il a écrit. Donc, ceci est indiqué en d'autres et ça, c'est nouveau. Deuxième aspect qui vous a peut-être surpris si vous avez déjà eu le livre en main, c'est que l'édition de 1898 était illustrée. Eh bien, cette nouvelle édition reprend, à l'endroit exact où ça se trouve dans l'édition originale, les illustrations qui chargent tout à fait sympathique, on se paraît un peu dans la contexte de Ségur, et ça donne le climat que Steele a voulu donner à ce livre. Et puis, troisième dimension de l'édition critique, j'ai tenté de retrouver autant que possible la source de toutes les citations explicites ou implicites faites par Steele dans le texte. Donc, voilà, travail d'universitaire pour mettre à la disposition des ostéopathes un texte aussi fiable que possible, aussi accessible que possible, et avec les outils pour l'interpréter. Mais nous ne sommes pas là pour l'interpréter à votre tasse et pour savoir ce que vous devez en faire. Et c'est pour cela que nous avons pensé organiser cette journée, pas uniquement centrée sur ce fameux texte, mais s'intéressant à la fois au texte, et à cette édition du texte, et puis à ce que les ostéopathes en disent ou ce que les ostéopathes en font. Et c'est pour ça que dans un équilibre exact, il y aura trois intervenants ostéopathes et trois intervenants universitaires dans cette journée, et que ça nous a vraiment semblé important que vous soyez aussi à la table pour parler de votre rapport à l'ostéopathie. Nous aurons évidemment des temps d'échange avec la salle. Chacune des sessions de ce colloque sera menée par un membre de l'équipe du Centre Interdisciplinaire d'éthique, dont le rôle ne sera pas uniquement de passer des micros, mais il est chargé d'être répondant, c'est-à-dire quelqu'un qui va entrer dans un dialogue assez tonique avec nos intervenants pour les encourager à dire peut-être un peu plus que ce qu'ils avaient imaginé de dire. Comme vous l'avez vu, si vous avez lu vos mails, vu l'affluence, vu aussi que vous venez tous de loin, on a pensé que ce serait un peu triste qu'on éclate l'Assemblée à midi et qu'on cherchait, c'est quand même lâcher 200 personnes dans les restaurants du quartier, ça aurait été un peu compliqué. Et donc nous vous invitons à déjeuner, ce n'est pas un festin, mais on a pensé que c'était sympathique que vous puissiez rester sur place, et vous êtes apparemment très heureux de vous retrouver, donc vous aurez du temps à déjeuner pour... On aura un apéritif avec un buffet un peu longsistant dans la salle juste en face, où vous pourrez vous retrouver. Et pendant ce temps du déjeuner, un libraire sera là, et donc vous pourrez vous procurer le livre, voire même d'autres livres. Voilà, je vais tout de suite laisser la place à la première session qui va être animée par Laurent Benizot, anthropologue au Centre Interstitulaire d'Éthique. Bonjour à tous. C'est à mon tour de vous souhaiter la bienvenue à l'Université catholique de Lyon. Pour commencer, je tiens à féliciter Pierre Tricot et Jean-Marie Guelette pour ce travail, dont j'entends parler depuis longtemps, voire presque tous les jours depuis quelques années, mais dont j'ai vraiment mesuré en fait l'importance, l'échelle, tout simplement, je dois le confesser hier, en disant l'introduction pour préparer, je vois que le bien, si je t'en veux, pour préparer cette journée, et c'est là que j'ai mesuré tout le travail d'historien qui avait été fait, mais qui n'avait pas forcément été fait dans les nations précédentes, et le travail d'historien qui permet vraiment de contextualiser cet écrit. Alors, le titre de notre journée, « Que faire avec un récit des origines ? » Alors, quand on est anthropologue et qu'on entend « Récits des origines », on entend « Mythe », évidemment, on entend « Mythe ». Alors, est-ce que cet écrit est un mythe ? Est-ce que l'autobiographie de ce style est un récit mythique ? Alors, qu'est-ce que c'est qu'un mythe ? Un mythe, c'est un récit fondateur, mais fondateur qui va se transmettre de génération en génération et qui va fonder le groupe, qui va constituer un lieu à partir duquel le groupe pense son unité. Donc, le mythe va inscrire un groupe dans une lignée, voire, je dirais même plus, dans un lignage, puisqu'il a fréquenté de près les ostéopathes depuis plusieurs années. Je suis à chaque fois surpris que les ostéopathes se présentent toujours en se présentant comme disciples de. Alors, disciples, ce n'est pas forcément un terme, mais toujours, j'ai appris l'ostéopathie auprès de. Et qui lui-même avait appris l'ostéopathie auprès de. Donc, vous voyez que ce qui est intéressant, c'est de voir que ce rapport à la transmission ne fait pas seulement une lignée, mais fait aussi lignage. Il y a une véritable filiation qui se dit là-dedans entre maître et disciples. Et filiation qui, pour les plus illustres d'entre vous, eh bien, remonte à des personnes qui sont très proches de ce type. Et cette proximité avec celui que j'appellerais de manière un petit peu provoquante, l'ancêtre mythique, cette proximité avec l'ancêtre mythique que peut constituer style, bref, gage d'autorité de la parole de la personne dans le présent. Néanmoins, pour qu'un récit soit un récit mythique, il y a notamment une condition. qui est que l'histoire individuelle s'efface pour laisser place à une histoire collective. Que l'histoire individuelle s'efface pour laisser place à une histoire collective, ça veut dire que l'autobiographie de style parle de plus que de style. Donc on va voir aujourd'hui si c'est le cas, que l'autobiographie de style ne soit pas uniquement un récit de la vie de style, mais qu'il parle de l'histoire, qu'il soit mobilisé, appréhendé comme étant l'histoire de l'ostéopathe. Alors, ce qui va particulièrement nous intéresser, ce n'est pas tant la, comment dire, le texte indépendamment de son contexte, d'un contexte que l'on va questionner à l'époque de l'écriture du texte, mais aussi un texte dont on va questionner le rapport que l'on peut avoir aujourd'hui. et ça va être l'objet de notre première, de notre premier panel, la place du fondateur et aussi la place du texte de style dans les itinéraires d'ostéopathes. Et on va écouter deux ostéopathes ce matin. D'abord, Alain Andrieux, qui incarne le vieil ostéopathe. Il a eu son diplôme d'ostéopathie quand j'avais un an. Non, ça c'est ça, déjà d'un an. Il est ancien président de l'UFOC et il a une corde majeure à son arc puisqu'il est titulaire du DU, philosophie de l'ostéopathe. Et Alain va nous parler de la place des origines dans son parcours d'ostéopathe. À côté de cet ancêtre, nous avons un jeune ostéopathe, même un ostéopathe en train de venir au monde puisque Victor Lopez est étudiant en cinquième année d'ostéopathie. Et Victor est aussi titulaire d'un master 2 en histoire. Donc ça, c'est extrêmement intéressant pour notre propos puisqu'il va avoir le double regard. Le regard à la fois sur son rapport et en même temps une certaine distance d'historiens. Victor nous parlera de la place de l'article dans la découverte de l'ostéopathie. Deux interventions qui dureront chacune une demi-heure. Mesdames et Messieurs, je serai très strict sur le timing. Ce qui nous restera après un petit temps de reprise. J'en confiterai pour questionner dans le sens fort du terme, soumettre à la question nos intervenants et puis on laissera bien entendu place au débat. On a ce premier temps de réflexion. Après ce temps, vous voyez sur le programme qu'il y a une pause nous insistons très fortement sur le fait que la pause est courte. Sinon, si la pause est longue, vous enquêtez sur le déjeuner. Nous, on en racconciliera pas. la pause est courte et c'est simplement il ne va pas y avoir de café, des choses comme ça, c'est simplement une pause pour s'aérer avant d'enchaîner sur le... S'il y a besoin de s'aérer pour enchaîner sur le deuxième panel par propos du contexte des origines. Voilà, je ne parle pas plus longtemps et je laisse ta parole à notre ancêtre totéanique. Alors, en ce qui me concerne le temps et donc, je ne suis plus très sûr du moment où j'ai entendu prononcer le mot ostéopathie pour la première fois. J'imagine que c'est le grand de ma formation en pédéphérapie dans les années 60 alors que je fréquentais les années Saint-Michel précédemment dirigées par Paul Génie qui fut contraint comme un certain nombre de vous le savent probablement de s'expatrier en Angleterre afin de pouvoir réaliser son projet de création d'école de formation en ostéopathie projet qui s'était avéré impossible à réaliser en France ou le territoire de la santé farouchement gardé par l'ordre médical s'avérait inaccessible et qui n'était pas médecin. C'est de cette époque janvier 1972 que date le fameux article L.362 du Code de la santé qui disait la chose suivante ne peuvent être pratiquées que par les docteurs en médecine conformément à l'article L.372 du Code de la santé publique des actes médicaux suivants. Toute mobilisation forcée des articulations et toute réduction de déplacement de ceux ainsi que toute manipulation vertébrale et d'une façon générale tous les traitements dits d'ostéopathie de scondylothérapie ou vertéothérapie et de chiroprasie. Pardon de rappeler cela à ceux qui l'avaient peut-être oublié et pardon aussi peut-être pire de le faire connaître à celles de ceux qui ne l'avaient jamais entendu parler par les dits de la peau tête. En même temps, c'est l'occasion de redécouvrir la définition assez brûte de forme qui était donnée de l'ostéopathie dans les années 60 et son assimilation plus ou moins claire à les pratiques de mobilisation forcée des articulations. Cet article de L.372 nous a tenu compagnie à un certain nombre d'années puisqu'il servit de support à toutes les poursuites concernant pratiquement deux générations d'esclatales pour exercice inégal de la médecine. Nous souhaitons que vous le savez d'un mouvement révolu depuis une bonne quinzaine d'années et peut-être un peu plus. C'est encore au cours de notre formation de physiothérapie au sein de l'école que j'ai eu l'occasion d'assister à la conférence de l'année par un osteopathe anglais Denise Brooks lors d'une présentation sommaire réadaptée à un public d'étudiants de certains aspects de l'esclathe. Je ne savais pas alors que je verrais quelques années plus tard le même Denise Brooks semé pour ce qui me concerne les premières graines de l'information dans le champ ramiens de l'esclathe vers 1976. Les origines en tant que telles, elles donnent certaines connaissances de l'histoire des fondateurs et de sa découverte n'ont pas eu de place dans la mort de mon cheminement traditionnel à ce qui concerne je peux tout au plus invoquer une suite de circonstances heureuses qui vont au cours des années suivantes pousser vers le petit embout d'un entonnoir que je n'ai par ailleurs aucun moment cherché à éviter. Certains disent c'est pas l'homme qui prend la mer c'est la mer qui prend l'homme je crois qu'il s'agit d'une chose comme ça en fait ça n'est pas de ma faute C'est en 1974 que j'ai véritablement mis le droit dans mon horaire de l'ostéopathie et même si cette métaphore a beaucoup de gros mécanismes à mes vies compte tenu de celles que j'aime pratiquer je veux dire que j'ai été littéralement happé par ce mécanisme qui est rapidement délicieusement inexorable Comme d'autres qui ont partagé l'enseignement débutant de cette période néanmoins exactante j'ai commencé à apprendre des techniques ayant entendu que le corps humain constituait une unité qu'il fallait ajouter son regard à une vision immobale ayant entendu aussi probablement le nom de style à propos de telle ou telle de ces techniques mais l'information n'avait pas beaucoup toujours concernant le fondateur les premières années comme je le disais juste avant on était exactement car il flottait au dessus de tout ce qui nous était enseigné un parfum de merveilleux les promesses étaient si grandes de pouvoir rétriser beaucoup les problèmes sur lesquels je trébouchais dans la pratique de kinésithérapie de kinésithérapie pardon il me fallait à tout prix m'engouffrer dans cette caverne d'alibaba que représentait cette approche de l'année je ne pouvais alors que tenter de faire le rapprochement avec le souvenir extraordinaire du rhum qui autrefois opéraient dans mon quartier que j'étais allé voir pendant 16-17 ans pour une entorse de la cheville les conséquences persistaient à me gêner plusieurs semaines à la passation de nuit pour la reprise d'un sport que je pratiquais à l'époque assis du monde c'est le bouche à oreille mais il y a modeste que nous connaissons bien je m'avais conduit à consulter ce monsieur et c'est dans une expectative vaguement inquiète sur ce qui m'attendait ayant en mémoire des récits d'engoutement pas toujours comme encourageants que j'osais finalement frapper à sa porte et puis il dit par un homme en forte main et en bleu de chauffe je suis très agréablement surpris de subir tout en pouvant les observer des manœuvres très douces faites à l'aide d'un déguement qu'en fait effectué sur la cheville pendant quelques minutes autour des mailles et sur le pied avant d'être invité à me remettre l'idée et la première impression fut aussi étonnante qu'excellente car en faisant quelques pas je ne ressentais plus aucune douleur et sa seule recommandation pour accompagner mon incrédulité fut me conseillé de rester tranquille pendant deux ou trois jours j'ai très longtemps regretté d'avoir perdu le juste monsieur qui dépannait le voisinage après ses heures de travail sans demander aucun dévouement peut-être aurais-je pu espérer qu'il accepte de m'enseigner cette merveilleuse manière de travailler en tout cas avec ce souvenir remonté à la surface c'est pas quelque chose de cet ordre que je remets de parvenir et puis l'apprentissage de l'ostéopathie s'est étoffé avec la découverte du champ cramien à laquelle je fus invité en éprouvant dans le contexte de cette période la sensation troublante de faire partie d'un groupe délu l'invitation avait été présentée entourée de mystères presque sous le manteau ce qui n'enleva évidemment rien de merveilleux en plus et même si l'enseignement et la phédagogie avaient à l'époque probablement encore tous les projets à faire la période fut partiellement Dennis Brooks réapparaissant pour moi quelques années après la première rencontre venait nous raconter littéralement les contes de l'église et nous laissant repartir sa conférence dans ce HV le crâne plein d'étoiles d'autres noms s'ajoutaient de l'étoiles de l'étoiles de l'étoiles de l'étoiles d'Alain à l'étoiles pour en savoir un peu plus sur style et ses plus proches d'ici je découvrais en même temps une certaine cohérence dans la manière dont l'esclopatie puisse se développer vers l'Europe et en particulier par le relais de l'étoiles de l'étoiles de l'étoiles de l'étoiles dans cette transmission et sa relation devenue conflictuelle avec style ce livre me permet aussi de distinguer trois périodes successives dans l'évolution de l'ostéopathie telle que j'ai commencé à en prendre conscience une période style une période sautant grande et un habitissement avec Robin Becker alors que diplômé depuis 1981 je m'étais timidement inquiet dans l'activité associative en 86-87 je commençais à en prendre voir aussi une des choses de conflits qui régnaient de façon plus ou moins acceptable dans le microcosme de l'opostéopathique français de cette période des années 80 certains d'entre nous avaient reçu le renseignement et leur diplôme en Angleterre d'autres dont je fais partie n'avaient pas quitté la France et comme pour une sorte de compensation d'organisation la présence d'ostéopathes américains ou anglais le jour de l'examen et la signature de ces ostéopathes posés au bas des diplômes apportaient cette compensation en quelque sorte les premiers se disaient détenteurs de la tradition sans doute héritées de Little Joe les autres comme on peut s'en douter n'en avaient pas le droit puisque n'étant pas sortis de France ces derniers auraient sans doute dû en concevoir une sorte de complexe d'infériorité pourtant connaissant un peu mieux ce style et l'histoire de son école il n'apparaissait pas sûr du tout que la tradition selon la vision de Little Joe aurait satisfait du docteur en tout cas c'est une manière de mettre en scène un aspect des origines mais son caractère suivant n'aidait en rien la mise en place d'une attitude commune dans la recherche à l'avenir de la reconnaissance mais arrêtons-nous un instant sur ce mot reconnaissance reconnaissance de quoi ? d'un embryon de profession dont le développement était alors très loin d'être assuré ou bien d'un besoin de reconnaissance individuelle manifestée à l'abri des groupes probablement y avait-il un peu des lieux c'est certainement au cours de cette période que naïvement j'ai véritablement pris conscience de l'implication des égaux dans toutes les entreprises humaines que ce soit à l'échelle à l'univers ou à l'échelle des groupes c'est un apprentissage tout à fait instructif par la suite c'est sans nul doute le public et son attention bienveillante au service rendu qui a permis très progressivement de passer de ce que beaucoup encore venaient reconnaissance de la profession à l'idée de la nécessité d'une réglementation professionnelle qui assurerait le droit à l'existence au sein de la société et peut-être même pour les plus optimistes dans le monde de la santé mais en réalité même si nous cherchions toutes les ouvertures possibles pour aller dans ce sens je crois que nous étions assez peu nombreux à croire vraiment en une telle évolution de manière paradoxale nos adversaires ont certainement contribué à employer à l'ostéphathie qui est important ce qu'elle mérite pour éviter de faire allusion aux soirs réservés à tel ou tel secte du passé il n'y a pas jusqu'à parler de persécution en évoquant les nombreux procès suivis par les ostentats ce qu'on voit puisqu'on reconnaît parmi les différentes décochées dans notre direction le soupçon sectaire nous était souvent adressé afin de marginaliser le mouvement ostéopathique pourtant le répentissement médiatique d'un certain nombre d'affaires dont certaines comme à Lyon en 1989 furent qualifiées de charrettes en raison du nombre d'ostéopathes concernés contribua largement à amplifier le soutien du public et ainsi donner corps progressivement à une profession tout ce qu'on vous dit encore timidement au futur dans une certaine mesure ces poursuites adressées à tous contribuèrent aussi à encourager les courts-pargnés entre les différentes réunies ostéopathiques et à faire en sorte qu'elles s'organisent de façon efficace pour y faire face nous avons même pu croire entre 96 et 99 à la mort d'un grand rassemblement entre les différentes associations qui laissaient augurer d'un avenir plus constructif et décidément être à la fois ostéopathes et descendant de Boulouard ne semble pas faire l'objet du règlement selon l'ici les années suivantes ont dû se maintenir une certaine organisation qui va au sein de la profession mais revenons aux origines car c'est dans la deuxième moitié des années 90 qu'il est devenu les offroits indispensable de préciser pour nous-mêmes mais aussi pour l'extérieur les références aux origines de l'ostéopathie en tant que président de Boulouard à partir de 1993 j'ai reçu un jour la proposition de soutenir les traductions de l'autobiographie de ce lieu de façon assez curieuse dans la mesure où elle était formulée par un traducteur du sanscrit auteur en contre d'une version de Bhagavad Gita également traductueur de l'anglais et proche de l'ostéopath d'origine américaine qui j'aurait insisté il se serait chargé de la vie de traduction noyellant l'avant de l'histoire de conséquence qui fit frémir le conseil de l'U4 lorsque je ne lui fit part de cette préjudice il fallut donc attendre le fruit des efforts de Pierre-Déco qui amicalement m'adressa le premier jet de cette autobiographie finalement édité en 1998 pour enfin faire vraiment connaissance avec Steve avec son langage avec ses métaphores avec sa foi et cette conviction sans faille acquise le 22ème jour de juin 1874 à 10h lorsqu'il vit cette critique lumière à l'horizon de la vérité l'événement était de mon point de vue très important d'abord pour les osteopathes qui enfin allaient pouvoir être un peu visé sur le sujet du fondateur et ensuite pour les patients eux-mêmes très intéressés de découvrir à qui de façon lointaine ils devaient d'aller mieux à vous étions en mesure d'honorer la mémoire du docteur je pense que l'autobiographie a dû trôner dans le nombre de salles d'attente dans les semaines qu'on suivit sa publication et qu'elle a dû être feuilletée sinon vue de fond en comble par de nombreux patients comme vous le savez une nouvelle édition pourra remplacer incessamment les exemplaires recordés qui figurent peut-être en noir à l'UFAF nous avions créé un prix portant le nom de son fondateur Régis Godfroix ce prix était destiné chaque année à récompenser une personne ou un groupe ayant rendu un service impatiable à cause de l'ostéopathie cette année là il ne m'a pas été difficile de convaincre l'ensemble du conseil d'attribuer ce prix à Thiatry pour le mouvement ostéopathique français cette parution était un événement très important personne ne pouvait faire la fin de bouche les seuls regrets que certains pouvaient éventuellement émettre mais ils s'enverraient bien je pense c'est de n'avoir pas été à l'origine le fondateur était désormais dévoilé je crois qu'insensiblement à partir de ce moment là associer le nombre de styles de l'option de l'esquie est devenu plus naturel comme si une sorte d'autorisation nous était conférée par l'existence même d'un texte de référence auquel il était devenu possible de se remontrer une sorte de fulcro en quelque sorte il s'offrait désormais à tous ceux qui souhaitaient l'utiliser pour plus d'assurance peut-être sur le délicat sujet de notre pratique et de tout ce qui l'a justifié faire référence à notre biographie de style n'était qu'on comparte toujours la garantie d'une meilleure écoute en particulier de la part de nos yeux inductifs aux adversaires qui voyaient dans ce texte d'un autre temps peu de raison d'accorder une attention supplémentaire à l'esquiette et même peut-être que voyait-il à l'occasion de dénoncer un peu plus l'absence de rigueur scientifique dans les descriptions utiles filent la métaphore avec les multiples batailles comportées par l'esquiette et puis ses animaux un esprit intelligent apprendu qui nous indigère et nous demande délicat sur les moyens de tenir le résultat désiré lorsque vous traitez à la fois malade ou d'autres organes ou parties du corps souvenez-vous que le chef des opérations est l'artère d'un produit qui doit être assisté par le nerf de mouvement et la veille de régénération on a même trouvé par l'idée des ostéopathes une certaine voix qui aurait un sens de l'effet de ce terme pour critiquer une phrase telle que nous développons l'ostéopathie quel âge a-t-elle ? Donnez-moi l'âge de Dieu et je vous donnerai l'âge de l'ostéopathie c'est la loi de l'esprit de la matière et de l'énergie était-ce si difficile de comprendre que c'est de l'âge de la vie humaine qu'il s'agissait et que par conséquent outre à une intuition extraordinaire l'ostéopathie ne doit son existence qu'à l'observation des données de la vie à la compréhension des divers composants qui permettent son expression la présence de Dieu dans la phrase ne changeant rien à la faire l'ostéopathie ne semble être la traduction la plus fidèle de l'efficience de la vie elle n'a d'autres besoin de ce de permettre à cette vie de s'exprimer aussi pleinement que possible afin d'assurer l'essentiel de ce qui définit la santé en 2014 j'ai eu l'occasion de présenter l'ostéopathie à un public composé en bonne partie de médecins dont un certain nombre avait été formé à l'ostéothérapie de première année le plan de l'ostéothérapie déjà en même temps n'était plus bien employé y compris et surtout peut-être par ses propres représentants un DIU de médecine manuelle l'ostéopathie remplaçant l'ancienne formation d'ostéothérapie pour une bonne partie de ce public ce qui était évidemment considéré comme une sorte d'illuminé pour ne pas dire dans une verrue je me t'ai donné beaucoup de mal pour préparer un diaporama dans lequel Steele occupait évidemment une base de choix j'ai présenté aussi Little Jones et ne laissant aucun doute quant à l'orientation de ma préférence résolument particulière depuis ses successeurs les plus célèbres avec les éléments dont je disposais en tentant de les faire résonner avec ma pratique et l'expérience qui était la mienne je crois avoir recueilli l'intérêt de quelques personnes mais j'ai aussi gagné des sourires ironiques voire condescendants de quelques autres renvoyés à l'image de cet homme d'un autre temps dont les affirmations n'avaient rien de scientifique à leurs yeux et ne pouvaient rivaliser avec d'autres affirmations contemporaines médicales et alliées d'une période en apparence au moins beaucoup plus cartés sans doute j'ai encore été un peu agacé par cette attitude mais c'était à terre car on peut vraiment approuver que ce que l'on a expérimenté il y a des gens qui étaient là avec d'autres pratiques qui s'étaient forgés d'autres certitudes nous en sommes toujours là c'est l'expérience qui nous permet une certaine assurance l'expérience et la reconnaissance de nos patients de cela nous pouvons comprendre que c'est par ce chemin là que nous pouvons installer l'ostéopathie en la racontant en racontant ce qu'elle fait et en racontant ce qu'elle a pris nous sommes-nous maintenant en ce qui me concerne une meilleure connaissance des origines a donc joué un rôle relativement tardif sur la relation à l'ostéopathie quand je parle de relation je n'évoque pas par relation affective qui a été d'emblée très forte j'ai pu approfondir la découverte du personnage hostile assez longtemps après avoir commencé à pratiquer et cette rencontre tardive n'a pas été sans effet elle m'a je crois donné comme une sorte d'autorisation pour nous inconscients nous recommander avec plus de force et de conviction les grands principes de l'ostéopathie la capacité du corps humain à assurer les conditions de sa propre santé son immunité la conviction aussi que les possibilités de l'ostéopathie sont immenses et que les incroyables réussies de style dans des domaines de la pathologie qui n'est pas envisageable dans les textes des choses que nous abordions sont peut-être une promesse pour les générations futures et pour que ces promesses aient la moindre chance de se réaliser il faudra encore pour cela vaincre beaucoup de résistances tant humaines qu'économiques et sans doute encore une grande révolution de la profession dans son statut et dans son acceptation par le monde de la santé l'autobiographie de style m'a permis aussi de mesurer à quel point le fondateur avait dû aussi peiner à obtenir pour l'ostéopathie la place qu'elle méritait comment aussi il avait dû dénoncer certains adultes que nous connaissons bien il dit quelque part un autre point dangereux contre lequel je vais vous mettre en garde c'est que dès que nos étudiants commencent à connaître un petit quelque chose dans l'ostéopathie quelqu'un vient pour leur offrir ou vient pour leur offrir de payer leurs frais de voyage vers des régions éloignées s'ils acceptent de guérir l'ostéopathie est exigeante et ne peut se satisfaire d'à peu près style a regretté de voir parfois des gens disposant d'une formation insuffisante s'installer avec des intentions démesurées nous avons pu et nous pouvons encore faire promenions sur le constat on ne peut pas être un peu christéopathe et un peu autre chose on ne peut pas se consacrer partiellement à un métier dont on a déjà fini d'apprendre style n'a pas décrit de technique certains l'ont regretté et peut-être je pensais à un certain moment que c'était dommage effectivement mais quand au fil des années qui passaient j'ai pu faire le constat que des techniques apprises dans les années 70-80 il ne me reste à peu près rien disons plutôt que je n'en utilise plus aucune alors je pense que c'est finalement une très bonne chose cela me semble parfaitement en accord avec le caractère singulier de chaque patient et de chaque ostéopathe il n'existe pas de toute patient interchangeable ce qui l'application d'une nouvelle technique produirait un effet identique et probablement est-il difficile d'imaginer les ostéopathe l'appliquant d'une façon strictement superposable il ne peut donc pas craindre avec un usage modéré des techniques le risque d'une attraction symptomatique ne serait-ce pas là la pierre d'achoppement entre Steve et Hitojo il est à prendre en compte la différence de chacun faire la lecture de ses besoins et trouver la mise en place qui va lui permettre de les satisfaire il y a à connaître le normal de la façon la plus fine et à partir de là reconnaître débusquer la normale pour le raconter à ce qui est normal il y a à observer la forme la réoccupation constante chez Steve réoccupation liée à l'observation c'est certain mais qui peut dire ce que devenait cet élément visuel entre ses mains quelle en était sa perception je ne crois pas qu'il parle de cet aspect de la forme mais peut-être qu'il encore plus généralise il y a un réconfort de constater l'importance qu'il est abordé visuellement à ce qui me semble si essentiel dans la perception cet aspect des origines constitue un fulcrobre le plus pour installer cette confiance où nous avons besoin au quotidien pour faire vivre pleinement l'oséopathie ceux qui la représentent tous ceux qui la représentent ont encore un énorme travail à faire consolider les acquis montrer toujours mieux comment l'oséopathie est indispensable à l'accompagnement de la santé cette histoire nous devons continuer à le faire individuellement en préoccupation bien entendu pour l'oséopathie dont ils sont à leur façon des porte-parole le premier média c'est ce qu'ils en disent nous devons aussi individuellement savoir en parler de façon compréhensible nous devons réfléchir à tous les moyens de la mettre en valeur sachant qu'elle n'entre pas dans les cadres imposés par la recherche éducale avec les moyens de la science qui servent habituellement à la valider voilà le travail considérable qui échoua à chacun des oséopathes prêt à monter à leur reconnaissance estime et même s'ils sont encore regroupés par tribus je crois indispensable qu'ils puissent effectivement convenir d'un très bien une sorte de tissu conjonctif un ancêtre en commun qu'ils respectent et qui exerce sur eux son autorité bienveillante pour servir l'ostéopathie nous sommes tous que nous nous devons des enfants de style et à ce type nous devons d'exister alors il me semble que la chose la plus naturelle est de lui montrer notre reconnaissance et tout faire pour ne pas rester sourd à sa dernière demande keep it your voice keep it your j'en ai fini mais je veux quand même avant de m'arrêter adresser le très sincère remerciement à Jean-Marie Guelette et à toute l'équipe du CIE pour l'organisation de ce colloque en ce qui est pour l'édition critique de l'autobiographie de style édition critique à l'initiative de Jean-Marie Guelette je penche ces remerciements pour la manière dont toute l'équipe du CIE anime le D.U. de l'ostéopathie offrant à tous les ostéopathes du comé qui le souhaitent la possibilité de construire dans un cadre universitaire une réflexion approfondie sur leur travail et la singularité de l'approche ostéopathique pour nous merci également à l'académie de l'ostéopathie qui s'est associée à cet événement et merci enfin à Pierre Tricot premier permetteur de cette autobiographie pour sa présence et sa participation à cet événement merci Alain alors quand je parle d'ancêtre commun quand je parle d'enfant de style je serais quand même très tenté d'avoir du péter du rapport à l'oeuvre de style finalement la fondation mythique d'une discipline sauf que dans les origines tu commences par le combat parce que ce qui va ressortir de ton propos c'est le combat on serait tenté de faire évidemment le lien avec style en son temps et on se rend compte aussi que peut-être quelque chose de l'expérience de style se dit dans le combat dont tu fais tu rapportes dans les années 80 ça c'est une première chose et puis la deuxième chose la place des origines dans ce combat puisqu'on voit que l'affiliation à une figure légitime le rassemblement et en même temps apparaît comme illégitime aux yeux des autres professions médicales puisque style je suis quand même étonné de voir que style arrive tard style arrive très tard dans ton apprentissage plutôt dans ton pas seulement dans ta formation dans ton apprentissage et que la place des origines en fait elle est dans ton propos multiple ça fait référence de l'éton jeune etc donc ça ça questionne le rapport à style de l'éton